Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur. Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Le Pouvoir des Mots. Alors, est-ce que vous en avez marre des vidéos de marketing ? Quel est le mot idéal que vous devez utiliser quand le marketing n'est pas adapté à votre activité ? Or, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça ? C'est tout simplement que j'ai reçu la question d'un entrepreneur qui fait partie du cercle privé des créateurs de prospérité. Il y a un lien sous cette vidéo pour demander votre inscription gratuite. En tout cas, Jean-Paul, cet entrepreneur, me posait une question en répondant à un de mes emails envoyés pendant cette formation. Comment utiliser le pouvoir des mots quand le marketing n'est pas adapté à mon activité ? Et finalement, comment faire dans ce cas-là ? Alors, une excellente question. Il m'expliquait également que les vidéos de marketing qui ne s'adaptent pas à son activité, ça l'ennuyait un peu. C'est pour ça que je me suis dit que c'était une occasion de partager avec vous la réponse que je lui ai faite. Et en même temps, comme ça, vous pouvez profiter de cette réponse pour votre activité si justement, le marketing, vous pensez que le marketing n'est pas adapté à votre activité. Et comment faire pour quand même utiliser le pouvoir des mots et transformer des personnes intéressées en clients satisfaits ? Tout simplement, dans votre activité, des clients satisfaits de vos produits et vos services quand le marketing n'est pas adapté ? Alors, tout simplement, déjà, il faut savoir une chose. Il n'y a pas de mots parfaits. Les mots tout seuls n'ont pas forcément un pouvoir. C'est-à-dire, les mots tout seuls n'ont pas un pouvoir. C'est des mots combinés derrière avec une idée et une intention. C'est-à-dire, vous utilisez des mots pour véhiculer des idées en or, des intentions. Et c'est ça qui leur donne le pouvoir, c'est-à-dire un certain pouvoir pour amener des personnes à se rendre compte de leur situation actuelle et, justement, que grâce à votre produit et à votre service, vous pouvez les aider à atteindre un certain résultat, un certain résultat des promesses que vous leur avez faites. Ensuite, concernant le marketing qui n'est pas adapté à votre activité, tout simplement, je vous propose une analogie. Donc, par exemple, si nous prenons des motos, donc le domaine des motos que vous connaissez probablement, des motos au sud, à partir de 600 cm3, permettent d'aller quand même relativement vite, en tout cas, au-dessus des vitesses autorisées de 130 km heure en France. Et selon ces types de motos qui vont toutes à plus de 130, enfin, la plupart, en tout cas, toutes celles que je connais de 600 cm3 dépassent largement les 130 km heure sur la route. Et il y a une différence fondamentale entre toutes ces motos, c'est-à-dire, malgré toutes, qu'elles aient une vitesse élevée, qu'elles puissent aller à des vitesses très élevées, certaines motos sont quasiment, entre guillemets, silencieuses, alors que d'autres font un bruit d'enfer. Et pourtant, elles obtiennent exactement le même résultat, c'est-à-dire, pour se déplacer rapidement d'un point A à un point B, sauf que certaines motos font un bruit d'enfer et d'autres sont extrêmement silencieuses. Eh bien, quand vous dites, je ne sais pas, si peut-être vous êtes comme Jean-Paul ou vous dites que le marketing n'est pas adapté à votre activité, c'est comme si vous vous disiez, j'ai un super produit, il est vraiment génial et les clients vont tomber du ciel parce que le produit est génial. Et c'est comme si vous vous retrouviez à prêcher au milieu du désert, personne ne va vous entendre, vous auriez beau avoir des tonnes d'eau avec vous, des tonnes de bouteilles d'eau avec vous, si personne ne vous voit, même des lingots d'or avec vous en plein milieu du désert, si personne ne le sait, vous les avez, personne ne viendra à votre rencontre. Avec votre produit, c'est exactement pareil. Vous avez un produit ou un service qui est de qualité, qui peut aider énormément de personnes atteindre ses objectifs. Si personne ne le sait, les clients ne vont pas deviner qu'ils doivent venir chez vous, frapper à votre porte pour vous donner de l'argent en échange de votre produit et votre service. Alors oui, le marketing, vous ne pouvez pas bien sûr l'utiliser de but en blanc, en copiant-collant, parce que justement, selon votre activité, il va être nécessaire d'adapter le marketing. C'est comme une moto, selon vos préférences personnelles, vous pouvez aimer la vitesse, aller rapidement d'un point à un point B. Par contre, certaines personnes préfèrent être plus discrètes avec leur moto, avoir une moto rapide, efficace et silencieuse. Or que d'autres personnes préfèrent une moto qui se voit, qui ronfle, qui fasse beaucoup de bruit et en même temps qui soit rapide. Le marketing, c'est pareil. Il y a du marketing qui est plus agressif, plus tape à l'œil, on va dire, plus rentre dedans, et du marketing plus discret, plus subtil, qui apporte exactement les mêmes résultats qu'un marketing agressif. Donc, je pense que Jean-Paul me parlait du marketing agressif qui n'est pas adapté à son activité et je le comprends tout à fait. Et c'est là qu'entre en jeu le pouvoir des mots. Selon les mots que vous utilisez, vous pouvez être vraiment comme une personne un peu agressive, qui est un peu en colère ou alors vous pouvez utiliser des mots plus subtils, plus doux, pour transmettre toujours vos idées en or et votre intention qui sont derrière ces deux, l'idée en or et l'intention reliées à votre produit et à votre service. Comme une moto. Vous pouvez aller rapidement d'un point A à un point B avec une moto quasiment silencieuse. Et donc là, c'est pareil, vous pouvez utiliser le pouvoir des mots, donc un marketing subtil, respectueux, beaucoup plus doux, qui utilise le pouvoir des mots pour transformer des personnes intéressées en clients satisfaits. Donc, pensez dès maintenant à adapter, c'est-à-dire au lieu de copier-coller des mots, si vous n'appréciez pas, si avec vos clients potentiels actuels, vous trouvez qu'il faut un marketing plus subtil, plus respectueux, donc être moins agressif, va falloir adapter les mots que vous utilisez dans ce sens-là, avec cette intention-là, cette intention d'être respectueux, tout en utilisant les notions d'urgence, les notions de rareté. C'est fait que vous allez les présenter différemment. Donc, pensez toujours, prenez les idées partagées, par exemple, sur la chaîne Le Pouvoir des mots ou une autre chaîne que vous préférez, en tout cas, prenez les idées que vous trouvez peut-être d'un marketing trop agressif, mais adaptez-le avec vos mots à vous, votre intention à vous pour transmettre exactement la même idée, la même idée de notion de rareté, la même idée de notion de valeur, les mêmes idées en or, tout simplement, vous allez modifier les mots. Et si vous voulez recevoir justement des exemples, différents modèles de texte, différents exemples que vous pouvez utiliser, bien évidemment, à adapter selon le type de marketing que vous mettez en place dans votre activité, je vous propose de faire comme Jean-Paul, de faire partie du cercle privé des créateurs de prospérité et de demander votre accès gratuit à la formation Autoroute du succès. Donc, le lien est sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, il suffit de cliquer sur ce lien, de renseigner votre prénom ou votre adresse mail et d'ici les 10 prochaines minutes, vous allez recevoir le premier épisode et c'est très important, c'est d'appliquer les épisodes de la formation Autoroute du succès que vous recevez gratuitement. C'est comme ça que vous allez pouvoir obtenir des résultats dans votre activité et accéder à vos idées en or, vous avez déjà en vous, selon le type de marketing que vous souhaitez utiliser, adapter, les modèles de texte que vous allez recevoir avec peut-être des mots plus doux, plus subtils ou peut-être des mots plus agressifs si vous avez une communication un peu plus agressive, ça c'est tout dépend de votre activité, de vos clients potentiels, vous allez pouvoir adapter tout ça pour créer vos textes de vente, des vidéos de vente, des séquences email, même vos textes de conférences en ligne et transformer de plus en plus de personnes intéressées en clients satisfaits. Donc oui, le marketing est toujours indispensable pour une activité, c'est ce qui permet d'avoir des résultats qui crèvent le plafond et après, la subtilité, la notion, c'est de penser toujours à une idée combinée avec une intention et vous utilisez des mots adaptés à vos clients potentiels, à votre marché, à leur ressenti émotionnel. Donc c'est très important cette notion d'adaptation des textes que vous utilisez. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer, faire passer l'envie, le désir d'obtenir un résultat et ça, ça passe ensuite par l'intermédiaire de votre produit ou votre service. Donc je vous accueille dès maintenant dans le cercle privé des créateurs de prospérité. La formation autoroute du succès, elle est entièrement gratuite. Vous la recevez directement à votre boîte mail. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Donc je suis toujours à Nantes au parc du Crapal. Aujourd'hui, c'est l'automne, donc les jours raccourcissent. D'ici les dix prochaines minutes, vous allez recevoir la formation autoroute du succès, ce qui va vous permettre d'accéder à vos idées en or et justement d'avoir un marketing, des mots beaucoup plus adaptés à votre audience, à vos abonnés, à vos contacts email, à vos fans pour les transformer au fur et à mesure selon les stratégies que vous allez choisir dans la formation autoroute du succès, des stratégies plus ou moins rapides, plus ou moins efficaces, selon vraiment le chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, tout vous expliquer dans la formation autour du succès. Bref, je vous accueille dès maintenant dans le premier épisode et je vous dis à demain pour la prochaine formation, pour le prochain podcast sur la chaîne Le Pouvoir des Mots. Salut et merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio